Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Dieu m'a fait voir certaines choses dans la parole au sujet de la mort, à quel point il déteste la mort, et comment il veut que, dans ces derniers jours, son peuple vive une longue et bonne vie. Amen. Oui, une longue et bonne vie. En effet, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Eh, démissionner avant le jour de la paie, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle ne commence pas lorsque votre cœur s'arrête de battre. Mais la vie éternelle commence au moment où vous êtes né de nouveau, au moment où vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, comme votre Sauveur et votre Seigneur. Vous le confessez comme Seigneur. Vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Vous croyez que Christ a pris vos péchés sur la croix. Au moment où vous êtes né de nouveau. Amen. À ce moment précis, la vie éternelle. La vie éternelle est une qualité de vie que Dieu promet. Et Jésus lui-même a dit à Marthe, sur la tombe de son frère Lazare, il dit, toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc, pour un croyant, même si son cœur s'arrête de battre, il vit. Amen. Il vit pour toujours. Amen. La mort est comparable à quelqu'un qui enlève, par exemple, si j'enlève ma veste maintenant, elle tombe par terre, mais je suis toujours en vie. Amen. Donc, la mort ne fait qu'enlever le corps corrompu. Et la Bible dit que, que ce soit par l'enlèvement, si Jésus vient nous prendre, que nous ne voyons pas la mort. Amen. Ou que nous nous débarrassons de notre chair mortelle. La Bible dit que nous serons revêtus. Amen. D'un corps glorieux. Et incorruptible. Et c'est ce que nous attendons de l'enlèvement. Quand Jésus viendra nous prendre. La Bible dit, relevez la tête, parce que votre délivrance, et cette délivrance est votre rédemption corporelle. Alors, mes amis, je crois que la Bible renferme des secrets qui nous enseignent que nous pouvons vivre une longue et bonne vie. Vous savez, la Bible nous dit à deux reprises, au sujet de l'enlèvement, que nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Remarquez qu'elle dit, nous, les vivants. C'est une chose d'être vivant parce que vous avez 10 ans. Amen. Vous êtes jeune. Vous avez 20 ans. Vous avez 30 ans. Mais c'est une autre chose d'être vivant et d'être resté. « Rester en vie » est le signe de force. Cela désigne le pouvoir de rester en vie. Amen. Ce qui signifie que la génération de la fin des temps, qui verra Jésus lors de l'enlèvement, d'accord, sera une génération qui aura le secret de vaincre la mort. Amen. Louez le Seigneur. Amen. Je le crois. Je crois que nous devons nous ouvrir à ce que Dieu fait en ce moment. Et c'est répété encore une fois, nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Amen. Ils monteront les premiers. Nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Alors, il nous appartient de poser la question, pourquoi la mort rattrape-t-elle si facilement les croyants ? Pourquoi la mort s'abat-elle si facilement sur les croyants ? Non, je ne parle pas des gens du monde, d'accord ? C'est évident, le salaire du péché, c'est la mort. Mais pour les croyants qui ont la vie éternelle en eux, cela ne devrait pas être le cas, n'est-ce pas ? Maintenant, je ne prétends pas tout savoir, mais ce que je sais, je vais le partager avec vous. Et il y a quelque chose que le Seigneur m'a montré. Je veux juste vous bénir avec ça. Louez le Seigneur. La Bible nous dit très clairement dans les Écritures que le ministère de la mort est gravé avec des lettres sur des pierres. Maintenant, je vais vous dire quelque chose à propos de la loi. La Bible dit que les croyants, ceux qui ont cru en Christ, nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Comment la loi est-elle définie ? La loi est définie comme l'homme qui travaille, l'homme qui œuvre. Comment la grâce est-elle définie ? La grâce se définit par le fait que Dieu œuvre, Dieu pourvoit. Amen. Donc, soit vous subvenez à vos besoins, vous travaillez pour vous-même, vous travaillez pour produire un résultat, ou c'est Dieu qui travaille. C'est à vous de choisir. Amen. Alors, pourquoi les croyants font-ils cette expérience ? Eh bien, une chose cependant, c'est que tout est lié à l'Évangile qui les a sauvés. L'Évangile qui les a sauvés est l'Évangile dans lequel ils doivent continuer. L'Évangile de la grâce. Et parce que nous ne croyons pas en... C'est incroyable qu'il y ait des gens qui rejettent la grâce. Et ils disent, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est comme si la grâce n'est bonne que pour vous sauver. Mais après ça, vous feriez mieux d'être sur vos gardes. Vous voyez ? Sans savoir que c'est une forme d'auto-justification. Tout comme Israël, le fardeau de Paul pour Israël, c'est semblable. Ses compatriotes, ils disent aussi, « Ne connaissent pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. » Aujourd'hui, ils nous diront que vous devez établir votre propre justice. Non, Dieu dit, « Ne connaissant pas la justice de Dieu, qui est un don. » La justice de Dieu est un don qui doit être reçu. « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » On ne peut donc pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La justice, c'est être acquitté de toute culpabilité. La justice, c'est être en règle avec Dieu. Oh, alléluia ! Quel Dieu merveilleux nous servons. Amen. Il a conféré à l'homme la justice. Il a conféré à l'homme pécheur la justice de se tenir en sa présence. Amen. Dans l'éclat de la gloire de sa présence. L'homme, l'homme pécheur peut se tenir devant Dieu à cause de la justice qu'il a reçue. Amen. Et l'homme doit la recevoir. Mais si l'homme essaie d'établir sa propre justice, il ne reçoit pas cette justice. C'est un don. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est ce qu'ont fait les enfants d'Israël. Ils ont cherché à établir leur propre justice. Et par conséquent, ils ne se sont pas soumis au don de la justice de Dieu. La justice de Dieu, par le moyen de la foi. Amen. Louez le nom de Jésus. Maintenant, suivez-moi. Et nous regardons dans 2 Corinthiens 3 pour découvrir les secrets qui expliquent pourquoi, pourquoi les gens passent à côté. Ils sont sincères, mais ils sont toujours... On constate que les gens sont toujours soumis à la mort. Alors que la Bible dit clairement que nous avons été libérés. Amen. Je ne dis pas que nous soyons capables, par nous-mêmes, de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ainsi, Paul prend toujours soin de dire que nous ne sommes pas qualifiés. Cette capacité vient en fait de Dieu lui-même. Si ce n'est pas le cas, nous ne pouvons pas être des serviteurs. Quel genre de serviteurs sommes-nous ? Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'Esprit. Car la lettre tue, mais l'Esprit fait vivre. Maintenant, nous avons le mot « tue », la lettre « tue ». Alors, quelle est la lettre ici ? Regardez attentivement. Le verset suivant nous dit ceci. Or, si le ministère de la mort gravait avec des lettres sur des pierres, il n'y a qu'un seul ministère qui a été gravé dans la pierre. Dieu a écrit les dix commandements sur la pierre. Remarquez « gravé » avec des lettres sur des pierres. Donc, ces lettres sont le même mot grec pour « la lettre tue » plus haut. Donc, cela nous dit que la loi, les dix commandements, « tue », mais le ministère de l'Esprit, la grâce, vous fait vivre. Il y a de nombreuses années, le Seigneur m'a dit, « La condamnation tue, mais l'Esprit donne la vie. » La condamnation tue, mais l'Esprit donne la vie. Donc, chaque fois que nous condamnons nos enfants, nous leur donnons la mort. Regardez ici, regardez ça. Il est dit ici, « la lettre tue ». Si je vis ma vie en travaillant toujours, en travaillant toujours, toujours à essayer de produire pour moi-même, je dois me débrouiller tout seul, je dois m'occuper de ma famille, je dois trouver mes propres réponses. Non, mon ami, vous vivez sous la loi et vous vivez une vie mortelle. Mais si vous vivez une vie où vous regardez à Jésus, le chef et le consommateur de votre foi, faites-lui confiance, amen, ce que vous n'avez pas. Croyez qu'il pourvoira, amen. Et même quand les choses semblent contraires aux promesses de Dieu, amen, continuez à croire. Croyez qu'il pourvoira. S'il ne donne pas, vous ne pouvez pas avoir. Amen. Faites-lui confiance, toujours. Une autre façon de le dire, c'est que la loi exige. Comme la loi exige, tu ne feras pas, tu ne devras pas, tu ne feras pas ceci. Mais la grâce pourvoit. Dieu dit, je ferai, je donnerai, je ferai, je donnerai. Amen. De quoi êtes-vous le plus conscient ? Amen. L'un est mortel, la lettre tue. L'autre, l'esprit fait vivre. Amen. Donc ici, il est dit, la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Et puis le verset suivant, le verset 7 dit, or, si le ministère de la mort, qu'est-ce que le ministère ? Le ministère signifie que vous êtes toujours en train de servir, de donner, de conférer. Ce ministère est un ministère qui confère la mort. La loi entraîne la mort. Il n'y a rien de mal avec la loi. La loi est parfaite. Mais la loi, parce qu'elle est parfaite, et ne trouvant pas de perfection, amen, chez son destinataire, son receveur, et étant fidèle à elle-même, elle confère la malédiction. Elle confère la mort. Donc c'est la conception de la loi. Et nous devons garder cela à l'esprit. Je ne veux pas me précipiter, je veux juste vous montrer dans les Écritures que de nombreux croyants sont encore de ce côté. Amen. Et alors ils se demandent pourquoi la mort agit sur leurs émotions. Pourquoi la mort travaille dans leur esprit, dans leurs relations. Pourquoi la mort agit dans leur corps, dans leur vie. Pourquoi en est-il ainsi ? Et si vous leur dites, supprimez la loi, ils diront, sacrilège ! Comment pouvez-vous supprimer la loi ? Et mon ami, je ne dis pas que lorsque vous supprimez la loi, vous devenez sans loi. Au contraire, vous deviendrez sans loi. Écoutez, quand Jésus a dit d'enlever la pierre du tombeau de Lazare, ils ont eu peur, car l'homme était mort depuis quatre jours. Et la sœur a dit, il sent déjà. Mais Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Enlève la pierre. Maintenant, prophétiquement, il y a une image dans chaque action. La Bible est tellement riche de sens que chaque mouvement, chaque geste de Jésus, il a dit d'abord, enlève la pierre. Amen. Vous savez que Jésus a transcendé l'espace et tout ça dans la chambre haute. Mais il dit, enlève la pierre. Écoutez-moi, mes amis. La pierre, ce sont les dix commandements. Ils ont été écrits par le doigt de Dieu sur la pierre. Et Dieu dit, enlève la pierre. Jésus dit, enlève la pierre. Maintenant, tout dépend. Est-ce que vous enlevez la pierre de la chair qui sent ou est-ce que vous enlevez la pierre de quelqu'un qui est ressuscité ? Ça fait toute la différence. Si vous retirez la loi des gens de la chair qui sent, la chair se manifestera, oui. Mais si vous retirez la loi des gens qui ont le Saint-Esprit, des esprits ressuscités, Amen ! Nous sommes tous des esprits ressuscités. Alléluia ! Si vous retirez la loi, nous apparaissons dans la gloire de la résurrection. Amen ! Alléluia ! Merci Jésus. Alors, suivez-moi maintenant et regardez Galate 3. Il est dit ici, « En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Mes amis, réalisez-le. « En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Il ne dit pas, « Tous ceux qui violent la loi. » Nous l'avons supposé et lu cela dans ce verset. Ce verset dit, « Dès que vous dépendez des œuvres de la loi, le moment où vous prenez position pour votre justification, pour votre sanctification, pour vos bénédictions, selon la loi, vous dépendez de la loi. Intérieurement, vous dépendez de la loi. Vous luttez pour la loi. Vous vous tenez sur la loi. La Bible dit que vous êtes immédiatement sous la malédiction. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres, des œuvres de la loi, sont sous la malédiction. Et ceci est au présent dans le grec. Le temps ici est le présent. Et si vous y pensez, il écrivait aux croyants. Donc, même les croyants, qui ne sont censés être sous aucune malédiction, peuvent être sous la malédiction. Dès qu'ils retournent à la loi, ils sont sous la malédiction. Et alors, ils se demandent « Pourquoi je ne vois pas ces provisions de Dieu ? Pourquoi je ne vois pas la manifestation de ses promesses dans ma vie ? Pourquoi je ne vois pas la vie surgir en moi et à travers moi alors que Jésus m'a promis la vie et une vie plus abondante ? » Où est-elle ? Quand la malédiction est sur quelqu'un, on dirait que tout ce qu'il fait se fige. C'est comme si la Bible disait dans Jérémie que ceux qui sont bénis même dans l'année de la sécheresse. Et c'est une année de sécheresse. N'est-ce pas dans le monde d'aujourd'hui ? Dans l'année de la sécheresse, la Bible dit « Il ne cessera de porter du fruit. » L'homme bénit. Mais l'homme maudit, dit la Bible. « Ne verra pas quand le bien arrivera. » Même si le bien vient à lui, il n'est pas capable de le voir. C'est pourquoi, mes amis, les murmures sont le signe d'un peuple qui... Oh, bon. Bon, écoutez, je ne veux pas dire qu'ils sont forcément sous la malédiction, mais je dis simplement que murmurer indique une vie maudite. Ce sont, vous savez, des gens qui trouvent toujours un problème pour chaque solution. Vous pouvez toujours leur faire confiance pour trouver un problème pour chaque solution. Amen. Vous leur dites la solution, ils vont essayer de trouver un problème. Ils ont toujours quelque chose de négatif à dire. Alors, même pour notre pays, commençons à proclamer le bien. Commençons à voir le bien et célébrons notre nation. Amen. Louons Dieu. Donc, l'homme bon, l'homme béni, la Bible dit... Amen. Dans l'année de la sécheresse, il ne cessera de porter du fruit. Sa feuille sera toujours verte. La feuille parle de sa santé. Elle restera verte. Elle sera toujours verte, toujours jeune, toujours en bonne santé. Tel est l'homme béni du Seigneur. Et la Bible dit que la manière néo-testamentaire d'être béni et de mettre sa confiance en Jésus. Pour conclure, revenons à Galate 3. Et il est dit ici, « En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Nous venons de le voir, mais regardez le verset précédent. « Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. » Ha ha ! Vous avez vu cela ? Ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Ceux qui croient sont bénis. Ceux qui croient sont bénis. Bénis avec qui ? Avec Abraham, le croyant. Abraham est une image de la foi. C'est un homme de foi. Abraham a vécu 400 ans avant que les dix commandements ne soient donnés. Abraham n'était pas un homme parfait. Il a menti. Vous savez, il a fait des erreurs et tout ça. Mais Dieu n'a jamais retenu cela contre lui. Car c'était un homme vivant sous la grâce. Et la Bible dit qu'il était un homme de foi. La grâce et la foi vont toujours de pair. Tout comme la loi. Et l'incrédulité vont toujours de pair. Ainsi nous sommes bénis. Ceux qui croient. Avez-vous la foi, mon ami ? Ne me dites pas que vous êtes né de nouveau. Ce que je vous demande, c'est, avez-vous la foi ? Quelle foi, Pasteur Prince ? Eh bien, puisque vous le demandez, laissez-moi vous montrer le contexte. Regardez le verset 8 pour le contexte de cette foi. Or, l'Écriture, la Bible, prévoyez que Dieu considérerait les non-juifs, c'est-à-dire vous et moi, comme justes sur la base de la foi. Justifiez. Comment ? Sur la base de la foi. Rendu juste, en d'autres termes, par la foi et non par leurs œuvres. Mais, donc, le sujet ici est la justification sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ainsi donc, ceux qui ont la foi sont bénis. Alors, de quelle foi s'agit-il ? Le contexte vous le dit. La justification par la foi. Maintenant, ici, il ne s'agit pas de la guérison par la foi ou faire confiance à Dieu pour la provision. Non, non. Le contexte ici parle de la justification par la foi. Vous croyez que vous êtes juste sur la base de la foi avec la justice de Dieu. Amen. Alors, comment puis-je appliquer cela dans ma vie, Pasteur Prince ? Eh bien, gardez les choses simples. La Bible dit, en effet, « Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. » Et péché est un substantif. Vous pouvez mettre là, « La maladie n'aura pas de pouvoir sur vous. » Et vous n'aurez pas tort, car la maladie vient du péché. Amen. Alors, vous pouvez écrire ici, « La mort n'aura pas de pouvoir sur vous. » Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, péché est un substantif. En effet, Satan n'aura pas de pouvoir sur vous. C'est la même chose. Amen. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Pourquoi ? Puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Mais sommes-nous vraiment sous la grâce, mes amis ? Vous savez, parfois, dans notre mentalité, personne ne peut le voir, mais nous sommes réellement sous la loi, et personne ne le sait. Et puis, vous savez, quelqu'un commet un péché grave, et les gens disent, « Qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est un si bon diacre. Il aime Dieu. Il parle de la Bible tout le temps. » Vous savez, mais mon ami, intérieurement, il est sous la loi. Vous ne le saurez jamais. Vous ne le saurez jamais. Donc, chaque jour, demandez-vous, au moment où vous commencez à vous sentir anxieux, vous commencez à avoir des doutes, qui commencent à s'installer dans votre cœur, ou que la peur essaie de vous saisir, arrêtez-vous et demandez-vous, « À quoi j'ai pensé à l'instant ? » Amen. Est-ce que j'ai pensé que je devais trouver la réponse ? J'ai tant de choses à faire. Suis-je exigeant ? Suis-je exigeant vers moi-même ? Pas étonnant que je sois impatient avec mes proches, avec les membres de ma famille, car ce que j'exige de moi-même, je l'exigerai d'eux. Et pourquoi est-ce que j'exige cela de moi-même ? Parce que je pense que Dieu est exigeant. Dans mon esprit, Dieu exige ceci de moi. Alors, j'exige ceci de moi. Et je l'exige aussi de mes proches et des membres de ma famille. Donc, il y a des gens qui sont religieux et qui ont un très mauvais caractère. Le stress est un bon indicateur. Amen. Le stress, la peur. Ressentir de la peur dans certains de ces domaines, qu'il s'agisse de votre santé physique, ou d'un enfant, pour qui vous vous inquiétez, qu'il s'agisse des finances. Amen. Surtout en ce moment. Vous savez, je veux juste que vous sachiez une chose. La peur vous a saisi à cause de vos pensées. Amen. La pensée a été mauvaise. En d'autres termes, vous pensez toujours de la même manière, comme si vous n'aviez pas de sauveur, comme si vous n'aviez pas de père au ciel. Donc, vous devez arrêter de penser de cette façon maintenant. N'essayez pas de gérer la peur. Arrêtez les mauvaises pensées. Amen. Et commencez à vous demander, Dieu m'a-t-il déjà laissé tomber ? Amen. Dieu a-t-il déjà pourvu à mes besoins ? Dieu m'a-t-il déjà guéri ? Amen. Et je continue à recevoir la provision de Dieu. Je vois Dieu. Comme un Dieu qui est plus disposé à donner que vous ne voulez recevoir. Je vois un Dieu dont la provision est plus grande que votre besoin. Après qu'il ait satisfait votre faim. Amen. Il reste douze paniers, plein de morceaux qui restent. Sa provision surpasse toujours largement. Amen. Vos besoins et même vos attentes. Il répond toujours. Non. Il répond au-delà de notre prière. Dieu, dit la Bible, nous répond, dans Ephésiens, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Si Dieu répond infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, alors demandez à Dieu de grandes choses et laissez-le faire infiniment plus. Amen. Louez le Seigneur. Ainsi, ce merveilleux Père céleste. Amen. Le Saint-Esprit est en nous pour nous enseigner sur Lui et sur le Seigneur Jésus. Alléluia. Et l'une des choses que nous devons savoir, c'est de diviser correctement la parole. Là où elle est sous la loi et là où elle est sous la grâce. Ainsi, nous comprenons la vie que nous devons mener aujourd'hui. Et chaque fois que vous êtes sous la loi, il semble que les provisions soient gelées. Aucune provision ne vient. La santé est gelée. Mais dès que vous êtes sous la grâce, la santé jaillit rapidement. La provision arrive sans interruption. Amen. Et il semble que la paix règne dans votre cœur, dès que vous commencez à penser correctement. Amen. Quand le diable vous dit, tu sais la douleur que tu ressens dans ton corps, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Répondez, Dieu me pourvoie la santé. Amen. Et si cette douleur n'était rien d'autre que ton mensonge. Amen. Amen. Doutez de vos doutes. Amen. Et commencez à croire à la parole de Dieu et à ses promesses. Louez le Seigneur. Amen. Louez le nom de Jésus. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde, dit Jésus, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, cela vous inclut, quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dites cette prière avec moi. Amen. Vous voulez bien ? Dites, Père Céleste, je te remercie de ton amour pour moi. Je te remercie que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et que tu l'as ressuscité des morts lorsque tu m'as déclaré juste. Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Merci, Père. Je suis maintenant sauvé. Je suis né de nouveau. Et ta vie et ta nature sont en moi. Apprends-moi tes voies, Seigneur, les voies de la grâce. Merci de m'aimer. Et j'attends avec impatience, Seigneur, une vie de repos en Christ, constamment approvisionnée, constamment pourvue, constamment protégée, constamment vivifiée et renforcée au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Louez le Seigneur, vous êtes né de nouveau. Et vous autres, quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés en ce moment, au nom de Jésus, tout d'abord, placez-vous dans la bonne alliance. Amen. Vous êtes dans la nouvelle alliance. Sachez que Dieu mettra dans votre esprit ses lois, ses instructions, sa direction pour ce que vous devez faire, etc. Croyez qu'il le fera. Amen. Soyez constamment conscients de sa provision. Amen. Et je prie pour vous, au nom de Jésus, si quelqu'un a perdu son emploi, je prie au nom de Jésus que la provision de Dieu surpassera vos besoins, que le travail que vous aurez à l'avenir sera un emploi qui vous submergera dans le bon sens du terme. Vous en serez tellement béni, et la provision sera grande dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Louez le Seigneur. Et je prie pour tous les parents, Seigneur, qui ont des difficultés avec leurs enfants. Au nom de Jésus, donne leur Seigneur la sagesse dont ils ont besoin pour suivre l'esprit dans toutes les situations de leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Et je prie pour les personnes qui sont malades, qui ont des problèmes dans leur corps en ce moment. Père, libère dans leur corps ta guérison, ta vie, ta vie, Zoé, et chasse cette maladie. Cette maladie ne peut pas exister. Là où se trouve cette maladie, la grâce de la guérison surabonde. Et cette grâce de guérison chasse toute maladie, toute croissance, toute tumeur de votre corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, recevez la guérison du Seigneur. La santé jaillit rapidement. Au nom de Jésus, Amen. Louez le Seigneur.